Bonjour tout le monde, c'est Eti ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la visite d'un zoo. Nous sommes sur le Jenga Zoo ! Il y a plein d'eau derrière. Un zoo qui a été fait par M-Quali-99. Est-ce que vous avez déjà cette impression de déjà vu sans avoir déjà vu le zoo ? C'est exactement la même chose, j'ai pop au milieu du zoo. Je suis descendu pour voir un enclos que je trouvais très très ressemblant à un autre enclos. Et j'ai dit mais j'ai déjà vu ce zoo ! Mais non, je ne l'ai pas vu. Du coup, on va visiter ensemble. On a une petite partie staff. Ça, je n'ai jamais vu de ma vie. Ça, c'est sûr. Mais vous allez comprendre pourquoi. Hier, c'est une chose. El Patron Steak House. Un petit restaurant ? Pourquoi il y a des choses que je vous dis que j'ai peut-être déjà vu ? Ok, petit restaurant avec la petite terrasse. Oh, ça, c'est pas mal en bambou. Tiens, ça rend plutôt bien les gros bambous en plus. Ça rend plutôt bien. Ok. Ok, beaucoup de végétation. Ça, c'est cool. C'est très très cool. Welcome to Ajangrazo. Ah, du coup, il n'y a qu'un seul haut ici. Enfin, il y en a deux. On va rentrer ici. Alors là, on a les toilettes. On a le ticket shop. Ok. On a quelques petites scènes. Et donc, nous voici dans le Jengrazo. Et on a des patounes pour nous indiquer où on doit aller. Bon, on va suivre les patounes. Donc, on commence cette visite avec l'enclos des flamants rousses. C'est toujours une eau turquoise pour les flamants rousses. Avec une partie très haut qui est très sympa. L'intérieur est décoré. Donc, ça, c'est nickel. Et ils ont un abri avec les vitres. Ok. Comme ça, on peut voir les flamants rousses. Parfait. Un peu petit. Mais je pense que c'est de la taille adéquate pour les flamants rousses. C'est plutôt joli. Après, c'est des flamants rousses. Ça va jusqu'à là. Il n'y a pas de... Ok. De l'autre côté, on a les Cobain Mrs. Grey avec une eau un peu plus sonâtre. Parce que... Bah, voilà. Il faut caca dedans, sûrement. Un petit coin staff. Où ils peuvent se reposer. Et les enclos sont plutôt sympas avec les rochers. Les petits... La petite terre en formation au-dessus, comme ça. C'est plutôt sympa. On a aussi les... Pour renforcer le bambou, là. C'est pas mal, ça. Mais après, ils peuvent s'échapper pas, là. Mais... Mais oui. C'est sympa, ces petits points d'info, là. J'aime bien. On a des toilettes à notre droite. Et là, attendez. J'aurai mon petit accoudoir, normalement. Pour pouvoir voir... Pas voir mal l'épaule. Nous avons... Ici. Les pécariats colliers. Oh ! Il a bien caché le truc debout. On voit encore un peu. Mais autrement, c'est bien caché avec l'eau et tout. En fait, il a mis l'eau après. Enfin, avant. Ce qui fait qu'il a pas pu mettre correctement le machin. Mais c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Toujours la petite maison pour les pécari. Ok. Franchement, les enclos sont quand même pas mal grands. Ils sont terraformés. Franchement, c'est plutôt sympa. Il y a toujours le petit code... Enfin, la petite logique sur le côté comme quoi c'est un peu plus terrestre. On va dire ça comme ça. Là, là. Mais il n'y a pas les traces de pas par terre par contre. Il nous demande d'aller là, là. Ok, on va par là. Donc, la maison des flamands rouges. Le bâturon. Alors là, il a un enclos à grillager totalement. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très joli. Ça va ? Ça a l'air d'aller. Si ça a l'air d'aller, ça doit lui plaire. Ouais, c'est sympa. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des enclos grillagés avec... Pour les petits animaux. Je ne sais pas. Mais il est très sympa. À droite, nous avons les capybaras. Le fourmilier géant. Avec toujours la petite maison pour qu'ils puissent se reposer. Une petite terraformation pour aller au-dessus. Ça, c'est pas mal. Et tout ce qui est aquatique qui est décoré. Franchement, il est plutôt bien fait. Il est plutôt bien fait. J'aime bien. Les bambous pour la clôture, c'est pas mal non plus. Les chevaux de Plewalski. Petite prairie. Alors, est-ce qu'il a fait en sorte... Je crois que je n'ai pas changé. Ah ouais, non. Il n'a pas fait attention à leurs demandes, à leurs besoins. Niveau végétation. Donc, à mon avis, il n'a pas respecté le pourcentage. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fiche totalement. C'était pour savoir pourquoi il n'avait pas rajouté plus de fleurs, etc. Pour faire une plus grande prairie. Mais à mon avis, c'était pour faire une sorte de passage entre les arbres. Ouais, je pense que c'est ça. Aussi café. Je vous jure, ça me rappelle des choses. Si on l'a déjà vu, je suis désolé, mais... En fait, ça me rappelle des choses sans me rappeler des choses. C'est une sorte de déjà vu sans qu'on l'ait déjà vu. Ça me parait bizarre. Je ferais bien, de toute façon, quand je vais mettre la vidéo en ligne. Si ça marquait que le nom est déjà pris. Enfin, quand je vais faire l'exportation. Alors, moi, ce que j'adore dans les enclos avec des points d'escalade, c'est quand ça passe au-dessus de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment trop trop beau. Là, il y a, mais il n'y a pas l'animal. Ce qui est dommage. Il est où l'animal d'or ? Bebou ? Bebou Jaguar ? Es-tu là ? Ils sont là. Un black et un tacheté. Il est tellement beau et noir. Ouais. Avec une petite protection, là, c'est pas mal. La clôture est sympa, moi, j'aime bien. On a même une petite scène avec des jaguars, là, qui se regardent. Et puis, plein de végétation. Ouais, non, franchement, c'est très, très propre. Très, très propre. Le pécarié à collier. Ah, c'est l'autre côté du pécarié à collier. Ok. Ok. Des toilettes. Ici, nous avons l'orang-outan. Donc, un grand point d'escalade. Ces points d'escalade sont magnifiques. J'aime beaucoup. Ça mélange entre le bois mort, à mon avis, qui est traité pour ne pas pourrir. Et les poutres et les cordes, c'est vraiment magnifique. On a d'autres là. Après, peut-être que c'est les mêmes, mais c'est trop trop beau. Ils ont même un petit pont. Et là... Ok. Oh ! Ok. Donc là, on a un dôme visitable. On va aller sûrement le voir par la suite. Mais les points d'escalade, j'aime beaucoup ça. Le Crocodile House. Ça, ça ne me dit rien. On a ici l'alligator... Le crocodile marin, pardon. Ah ! Est-ce que c'est profond ? Pas tant que ça. N'oubliez pas que certains animaux ont besoin aussi d'une profondeur. Donc... Et de ce côté-là, nous avons le caïman à lunettes. Et là, par contre, il y a une grosse profondeur. Ça me stresse tellement les crocolines. Avec toute cette rangée de dents là. Voilà. 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 C'est vraiment... Les reptiles... Enfin, certains reptiles, c'est vraiment mon... Mon pire cauchemar. Crocodile. Serpent. J'en ai une peur, mais... Et après, vous savez... Quand j'étais minot... Donc je suis allé dans un zoo et tout avec mes parents. Il y avait une personne qui montrait en fait les reptiles. Et qui prenait... C'est pour ça que quand j'étais petit... Voilà, je ne connaissais rien aux serpents quoi. Aux reptiles et tout ça. Et donc, il y avait... Pour moi, un serpent, c'était dangereux. Et dès qu'il y avait quelque chose qui sortait de sa bouche, c'était contaminé par un virus. Enfin, du jaunin. Et je pouvais en mourir quoi. Et donc en fait, à un moment, il y avait le mec qui présentait les serpents. Qui avait un piton. Un bon piton albinos. Donc c'est les jaunes et blancs là. Je ne sais pas s'il y a un nom spécial. Il était sur ses épaules. Il tenait la partie de sa tête quoi. Mais il était assez libre. Il est passé devant le public, devant les enfants. Un moment, il passe devant moi. Alors je fais preuve de courage, tu vois. Je le regarde. Je n'ose pas le toucher. Et le piton, il avance sa tête au niveau de ma main. Et puis en fait, je sens sa langue. Et puis là, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Je suis allé voir mes parents. Je voulais pas leur dire au début. Et puis après, je leur dis. Ouais, je vais mourir. Il m'a touché avec sa langue. Il y a plein de venin. Et puis après, mes parents m'ont expliqué que non. Mais ouais. J'ai toujours eu très très peur des serpents. Même si par moment, j'avais une pote qui avait un serpent. Elle me fait. Mais vas-y, prends-le. Il va pas te faire mal et tout. Donc j'avais pris mon courage de main. Moi, je l'ai pris, mais je l'ai reposé vite fait. Donc là, on peut aller voir les orangutans à droite. Et les corilles à gauche. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez des peurs pour certains anions. Genre les insectes, les araignées, tout ça. Nous avons les Nyala. Oh, il y a pas mal cet enclos. Un enclos comme ça. Pourtant, j'en ai rencontré des animaux. J'en ai rencontré des... Pouf, j'en ai fait plein quoi. Que ça soit pour le taf, dans les eaux ou autres. J'ai caressé... Elephants... Bûfles... Tigres... Mais vous en faites pas. Caressé dans le sens où... Pas pour un truc attraction touriste. Regarde tout ça. Mais loup, tout ça. J'ai jamais eu peur. Mais les serpents... Même le plus petit. Ca me stresse énormément. C'est ma phobie. Voilà. On continue. Oh ! Avec les lions. Et là... Toujours les corilles. Les lions avec une grosse zone d'eau. Ah ! Ca doit être profond. Parce que mon avatar n'arrive pas à y aller. On a les bébous qui sont en train de voir. Et les lions qui se reposent. Oh ! En fait c'est bien fait. Bien joué. D'avoir mis les... Des points de repos devant les lignes... Les vitres. Là on les voit vraiment bien de près quoi. Et eux ne nous voient pas. Alors ça c'est une bonne idée tiens. Et l'enclos est plutôt stylé. Et très joli. A mon avis il a enlevé la paille pour dormir. Pour éviter qu'ils aillent dormir ici. Ok. Et si nous avons... On a quoi ? On a du carnivore peut-être ? Non ? Si. On a un long espace. On a du carnivore puisqu'il y a un zèbre. On a un truc là. Un... 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 Ah bah le guépard. Le... Oh je suis là. Il y en a plusieurs. Bon ils ont un espace assez grand pour courir. Mais... Oh ! Ça fait joli avec les... La savonne là. Mais je trouve pas assez grand pour courir quand même. Et de là on voit une magnifique savonne. On va y aller. Ah ! Ils veulent qu'on aille dans la cavalion. Oh ouais mais on y allait. On ressort donc savonne avec girafe, zèbre et de l'autre côté panda. Et donc c'est cet enclos de panda qui m'a rappelé des souvenirs sur un autre zoo. Et je me suis dit mais j'ai déjà vu ce zoo. Mais peut-être que non. Enfin je me souviens pas de ces arbres là. Mais comment est disposé l'enclos ? Bah j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Je viens de me rendre compte qu'on entend la bruit de mâche humain là. On entend... Du panda. C'est tellement classe ça. Très beau. C'est très très beau. Et donc la savonne qui est immense. Pour les girafes et les zèbres. Du coup un grand grand enclos... Enfin entrepôt. Maison pour les girafes. Tenez manger une girafe aussi. Tenez à manger. Je vais caresser la petite joue. Et toujours cette clôture en bambou renforcée avec du fer. C'est pas mal ça. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Les patounes qui nous demandent d'aller par là. Donc là on a les pandas. Et ici on a... Oh et l'enclos est très très beau aussi. Ici on doit avoir un autre ours je pense. Il est là-bas. Je crois que c'est l'ours noir de Taiwan. Ah non c'est l'ours malet. Oh des éléphants. On a l'ours malet ici. Ok. Les enclos sont vraiment très bien faits. J'aime bien. Il y a la végétation là où il faut. Ca manque quand même un peu de terre pour montrer les passages des animaux. Autrement il est très bien fait. Ah il y a de moins en moins de végétation aquatique par contre. Ce qui est fort dommage. Il y avait quelque chose au bout ou pas ? Il y a une petite scène. Et un petit endroit pour voir les pandas. C'est good. Et c'est joli. C'est vraiment très joli. On continue la visite. Cette fois-ci nous arrivons aux éléphants d'Afrique. Regardez ça comme ils sont beaux. Avec les petits springbrokes. Ou les... Non c'est les springbrokes. Bah oui. Qu'est-ce que t'as ? Hein ? Qu'est-ce que t'as ? C'est tellement classe hein les éléphants. C'est trop trop beau. Ah il a soif ? Ou elle au fond ? Ça c'est le mâle. Donc ça c'est la femelle. Ah ouais ok. Donc ça c'est pour les plus petites bêtes. Ok ok ok. Franchement ils ont un espace assez grand quoi. Ils vont pas s'en plaindre hein. Plutôt stylé en plus. C'est très très joli. Ça rend pas mal ça hein. Quand on enfonce au sol quand même. Petite touffe d'herbes là. Enfin de buissons. Ça rend pas mal hein. Continuons. On doit aller à gauche. Et rentrer dedans. Ok. Et donc là on a un dôme nazique. Alors il est vite penché. Je trouve ça trop cool. Dôme nazique. Donc ils ont de quoi faire mes musées ici. Point d'escalade encore ici. Ah d'accord. Y'a pas de végétation pour eux. À part le truc là au fond là. Ah ouais. Ah ouais ok. La végétation que là quoi. Attendez. Ah là je suis pas fan. Ah c'est pas le genre d'anglots que j'apprécie. Enfin que j'aimerais faire en tout cas moi. Parce qu'il faut. Enfin faut de. Faut de la terre. Faut de l'air. Faut de la végétation pour. Les animaux. On avance. On avance. Et par là. Nous avons les grues du Japon. Madame et messieurs. Avec une petite rivière. Avec une cascade. Oh mais c'est un immense enclos en fait. La rivière fait tout ça. Elles ont pied. Moi je préfère quand les animaux. Quand les grues. Les flamands etc. Ont pied. Je trouve ça plus irréaliste. Je vois mal les grues nager en fait. Je sais pas pourquoi. En tout cas elle est très mignonne cette enclos. Je l'aime bien. Avec la. La rivière là. C'est pas mal. Là on a une petite scène. Très sympa. Et là. On va dans une boutique de souvenirs. Parce qu'il faut acheter des souvenirs. A chaque fois qu'on finit la vieille d'un zoo. On a des parapluies qui sont plutôt stylés. On a des cahiers. On a des petits jouets. Des ballons. Des magazines. Soit c'est des pins ou des magnètes. Des bouquins. Des petits jouets. C'est pas mal. Des gourdes. Des. Cato peut-être. Parfum. Je sais pas. De l'encens. Des bougies. Ok. Pas mal fait ça le koala. Ça je sais pas. Ah les porte-clés peut-être. Ok. Ouais. Ça c'est normal. Jenga zoo. Ok. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On ressort. Devant la savane. On continue. Comme quoi c'est pas la fin du zoo. Et nous avons le Wombat. Wombat ici présentement. Wombat Alvinos. J'en ai pas vu encore. C'est mon premier. Vous savez. La taille de ses griffes quand même. Je crois que ça creuse en fait. C'est pour ça. Il demande qu'on aille par là. On va par là. Et donc c'est le Outback Zoo. Oh. Ça c'est trop cool. On rentre. T'as des koalas qui passent au dessus de notre tête. Et qui nous font caca dessus. Ça c'est génial. Ça. C'est le must. Ah. Ça tout le monde connait quoi. Moi j'avais eu ce problème là avec le chat des sables. Pourtant vous voyez. C'est bloqué. Petit bug de planézo. Donc les koalas ici. C'est très sympa. Ils peuvent faire tout le tour. On a le petit kiwi qui est là. Il est en train de dormir. Regardez. Trop mignon. Ils peuvent aller jusqu'à là. Genre on achète. Et puis là il y a le koala qui est là. Ce serait trop cool. C'est génial. Et là nous avons nos petits. Ah. Coca. Voilà. Nos petits coca. On sort par là. Ok. Mais on n'a pas vu ça. Je veux voir les kangourous et les émus. Oh. Une double barrière anti-crétin là par contre. Grosse protection pour les émus et puis le kangourou. D'ailleurs. Euh. Alors. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Euh. Vous avez que la plume des émus en fait. Donc là. Là. Quand une plume est piquée. Donc qui est dans son corps. Vous la retirez. Et en fait il y a deux plumes. Euh. Qui sont sur une base. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh. Si. Imagine une plume. Et bien griffé à la plume. Il y a une autre plume. Et ça fait une plume. En fait une plume ça fait deux plumes. Voilà. Ça j'ai vu il n'y a pas longtemps. Là on a la petite oreille. Et puis là on a les grosses griffes là. Et il faut qu'il y a deux plumes. Il faut savoir que si par exemple. Si vous allez en Australie. Et que vous avez peur de vous faire voler la voiture. Vous prenez quelques plumes de meux. Que vous mettez genre. Pas grand chose hein. Genre 4-5. Un truc comme ça quoi. Que vous accrochez ensemble. Que vous mettiez. Sur le. Je ne sais pas moi. Sur votre voiture. Ou devant votre porte. Ou autre quoi. Euh. En fait les aborigènes australiens. Ne. Ne. S'attaqueront pas. A votre voiture. Ou à votre maison. S'ils voient ça. Parce que les meux. Et un animal sacré. Totem. De là bas. Pour eux. Donc voilà. C'était le petit. Le petit cours. Sur les meux. Merci. Loïc et les animaux. Hop. Euh. On est où là. On a la décoration. De devant. Le staff house. Ok. On continue. On a. L'orictérop. Ici. Alors j'aime bien. Parce que les anglos. Sont jamais plats. Ça c'est très très cool. Et euh. Là on voit bien. L'orictérop. Par contre. L'anglos. Tout en longueur. C'est parfait. Il y a tout. Et on est assez prêt. Pour voir l'orictérop. Et l'enclos est vraiment très très cool. Moi j'aime bien. 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 Oh les hyènes rayées. Oula. Ils font mumuse. Regardez. Ils sont mignons. Pour une fois que les hyènes sont mignons. Sont mignonnes plutôt. Donc. Un enclos. Franchement. L'enclos est plutôt sympa aussi. Les enclos sont vraiment sympas. Ils sont pas tous les mêmes. Il y a de grosses grosses ressemblances. Mais ils sont assez différents. Ils sont très jolis en fait. Surtout. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Oh les petits facogers. Les petits facogers. Alors. Est-ce qu'il y a un truc de bout ou pas. Pour savoir s'il l'a caché ou pas. Mais je ne crois pas. Non. Ils se baignent totalement. A la place. Donc les petits facogers. C'est donc l'automignon. Très sympa aussi. Je l'aime bien celui-là. Il y a de tout. Ça me plait. C'est pas mal. 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 Ok. Le rhinocéreuse. Euh. Blanc. Je crois. Et. Le buffle. Oula. Alors là. Je suis pas sûr. Frère. Je suis pas sûr de ça. Il est là-bas. C'est rhinocéreuse blanc. Ouais. C'est ça. Avec un endroit pour dormir. C'est parfait. Le bruit que ça fait quand même. Il faut arrêter là. Il faut décoller vous là. Non. Bon d'accord. Enclos. Encore très long. Enfin. En longueur surtout. Et il n'y a qu'un buffle. Ah non. Il y en a qui dormaient là-bas. Mais là. Vraiment. Ça. Je suis pas sûr du tout. Et en face. On a un enclos pour enfants. On a un enclos pour enfants. Avec quelques petites balançoires. Un château fort. Et de quoi grimper partout. Des toboggans. Vraiment. Tout. À mon avis. Ça vient du workshop. Parce que c'est quand même assez étrange. Oh. Ça c'est cool. Ça c'est trop cool. C'est très bien pensé. C'est très bien fait. Parce qu'on aurait. Enfin. Moi j'aurais pas mis. Ça là quoi. Il y a un problème. Il manque un truc. Là pareil. Et ça. Je crois que c'est le pont-levis du château fort. Normalement. Il devrait se mettre à l'envers. Je pense. Et puis. Il y a le saut qui est. Ouais. En fait. Il y a un bac à ça. Tu permets. Mais. Voilà. C'est plus comme ça en fait. Ok. C'est très beau. Franchement il est beau ce temps-clos. J'aime bien. On suit les patounes. Toc toc toc. Et on arrive. Ah bah. Ok. Ok. Et. On arrive. À la fin. À du zoo. Hop. On va prendre un peu de routeur. Donc. On est arrivé par là. Et on a fait tout le tour. Alors franchement. Le zoo. Il est hyper bien agencé. Il est très bien ordonné. Il n'y a pas à dire. À gauche. Droite. On a les enclos. On a des points de vue. De temps en temps. À l'intérieur. C'est plutôt cool. Le seul point négatif. C'est l'enclos des nazis. Je ne l'aime pas du tout. Je préfère quand c'est à la nature. Quoi. Mais sinon. Tout le reste est très sympa. Très joli. Franchement. Un chouette saut. Moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Bref. En tout cas. Moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao.